Dans la quatrième de couverture, il y a une phrase qui fait référence à Walter Benjamin par rapport à la question de la chronique. En fait, le vrai sujet du livre, la vraie caractéristique du livre, je crois qu'elle est là. Benjamin, dans un très beau texte qui s'appelle « Le narrateur » oppose la chronique au roman. Il n'en fait pas une confrontation, mais il fait une réponse. Il établit une relation de complémentarité entre ce qui, d'une part, parle de la singularité de la vie humaine, et d'autre part, quelque chose qui a davantage à voir avec la lecture du monde. Et la chronique, précisément, elle est faite de personnages relativement universels, et de choses dans lesquelles c'est au lecteur de faire le travail d'interprétation. Et cette idée que ce soit le lecteur qui fasse le travail d'interprétation, qui est vraiment ce que je m'efforce de faire dans mon travail, qui est vraiment au cœur de ce livre, ça rejoint complètement cette idée que ce texte fonctionne non pas comme un roman classique, précisément parce qu'il donnerait très précisément à voir une identité, une destinée, une singularité, mais au contraire parce qu'il crée des liens relativement informels entre différents personnages, tant au contraire à une certaine universalité, alors ça a l'air très prétentieux quand je le dis comme ça, mais universalité dans le sens où il y a différents sens possibles. Par exemple, une chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que depuis qu'il est sorti, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ce qu'ils en ont pensé. Et ce que j'adore, c'est que personne ne me dit la même chose. Et que plein de gens ont lu leur livre, parce qu'ils ont été sensibles à telle chose ou à telle autre. Et j'aime beaucoup l'idée qu'un livre puisse d'abord favoriser plusieurs entrées, qu'on puisse aller dans ce livre de plusieurs endroits, et surtout qu'on puisse s'en ressortir avec des choses très très différentes. Et ça, je crois précisément que ça rejoint ce que Benyamin entendait sur la chronique, c'est-à-dire un texte qui est une co-construction entre ce que moi je me suis efforcé de faire et ce que le lecteur avait en retiré. Déjà, ce qu'on peut dire du monde horizontal, c'est que ce n'est pas un roman au sens classique du terme. C'est-à-dire que dans sa structure narrative, ce n'est pas des personnages qui interagissent entre eux autour d'une ou de plusieurs situations qui viendraient se conclure par un épilogue ou une résolution, quelle qu'elle soit. Il y a des personnages, il y a des actions, il y a des situations, mais elles n'interagissent pas entre elles, elles ne se recroisent pas, elles se juxtaposent. Et elles ne se juxtaposent ni de manière chronologique, ni de manière géographique. Elles se juxtaposent dans un ordre qui est l'ordre du texte sur lequel on reviendra. Ces petites histoires, elles s'articulent les unes aux autres, elles mélangent des faits réels qui sont véritablement advenus et de la fiction. On passe aussi bien d'une découverte archéologique au début du XXe siècle à l'Amérique contemporaine en passant par le Milan des années 1500 ou par une catastrophe minière dans le nord de la France au XXe siècle. Et toutes ces histoires apparemment détachées et apparemment sans lien direct les unes avec les autres se constituent parce qu'à chaque fois elles représentent un élément d'un paysage. Elles finissent par dérouler un paysage complet qui est le sens du texte. Le monde horizontal, si je devais le résumer en une phrase, je dirais ça. C'est une succession de petites situations et de personnages dont la voie, que je m'efforce de restituer de la manière la plus juste possible, ce cœur, à la fin, finit par dessiner un paysage qui est précisément ce parcours qui passe d'un monde anciennement très relié à la verticalité, qu'elle soit culturelle, religieuse, sociale, etc. à un monde qui est aujourd'hui très horizontalisé, très ouvert, très multidimensionnel et composé d'horizons relativement indéfiniment répétées. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada